Bonjour, c'est notre moment ensemble et c'est mon moment pour planter mes fleurs et je les aime tellement. Alors, on va mettre un petit peu d'eau et voilà, 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 viens-t'en à nos filles. Et savez-vous que prendre soin de nos fleurs, il faut surtout prendre soin des racines. Et ça, ça me fait penser à nous. Savez-vous que vos deux mains sont comme une fleur? Alors, la main avec laquelle vous écrivez, c'est la main consciente. C'est ce qu'on voit, c'est ce qu'on sent, c'est ce qui est très beau, c'est la main consciente. Et qu'est-ce qu'il y a en dessous? Ce qu'on ne voit pas, ce qui est caché en dessous de la terre. Alors ça, on dit, c'est notre subconscient. C'est nos racines. Alors, quelles sont nos racines? C'est dans notre avantage de savoir qu'est-ce qui se passe avec notre subconscient. Parce que peut-être qu'on a des trésors cachés, on a des talents qu'on n'avait aucune idée, ou on a des traits de caractère qui vont amplifier et aider notre vie. Ou peut-être qu'on a des blocages, ou on a des peurs, ou on a des situations dans notre main gauche, ou notre main inactive, qui peut endommager notre futur. Alors, c'est comme dire, oui, je voudrais grandir un pommier, mais j'ai des graines de citrouille. Ça ne marchera pas. Et ça, ça me fait penser à Randy, qui était venue voir Gunsham, notre directeur. Et Randy adorait son épouse et ses enfants. Et comme vous pouvez voir, dans sa main consciente, active, Randy a un très beau quadrilatère, un équilibre entre la ligne de cœur et la ligne de tête. Comme j'ai déjà parlé, ces deux lignes sont en harmonie, sont longues et rondes. Alors, Randy dit à Gunsham, Gunsham, je veux supporter mon épouse. Elle a un grand, elle a une bonne idée de vouloir ouvrir un centre de yoga. Great! Et comment veux-tu l'aider? Ah, j'ai pensé voler une banque. Wow! Randy, ce n'est pas une bonne idée. Tu vas te ramasser en prison. Tu ne peux pas faire ça, Gunsham lui dit. Alors, vous pouvez voir d'où vient cette idée. Alors, on va aller voir dans son subconscient. Et regardez, il a une ligne de tête qui est cassée. Alors, c'est dur d'avoir un bon jugement. Et la ligne de cœur est très longue, mais elle est droite. Alors, ça devient un obstacle pour son rêve. Alors, quelque part, son amour aveugle et sa passion aveugle de son épouse fait qu'il va se ramasser en prison s'il vole une banque. Alors, qu'est-ce qui se passe dans notre subconscient? Qu'est-ce qu'on a besoin de travailler? N'oubliez pas, les lignes changent. J'ai changé mon subconscient. J'ai changé mes lignes dans les deux mains. Et wow, ce n'est pas toujours facile, mais en même temps, on trouve des trésors. Alors, si vous voulez savoir qu'est-ce qui se passe dans votre subconscient, est-ce qu'il est fort pour supporter vos rêves, vos ambitions? Venez nous voir, on va vous aider. Sinon, vous pouvez aussi prendre mon défi de la ligne de cœur parce que je vous jure, on va travailler les racines. Oh oui, on va aller profond en dedans de nous pour mettre des graines d'amour, puis avoir la plus belle fleur pour que notre vie soit embellie et merveilleuse comme le jardin en ce moment. Alors, bonne semaine à faire des bons plants de fleurs ou des plants dans notre tête. Et amusez-vous, puis mercredi prochain. Bye! Sous-titrage Société Radio-Canada